pour beaucoup vivre à paris est synonyme de métro boulot dodo alors c'est vrai mais on va essayer de rendre ça un petit peu plus spicy bon 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 Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien bien bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mais je ne sais même pas encore ce qu'on va faire dans cette vidéo, là en tout cas il est 8h13, je suis en train de me préparer pour un travail je travaille de 10h à 18h aujourd'hui, donc je vais vous emmener avec moi dans ma petite journée type au travail là j'attends que le technicien free arrive, il est censé arriver au plus tard à 8h30, donc j'espère qu'il va se dépêcher parce que moi à 9h j'aurai quitté la maison, alors je ne sais pas vous mais moi je suis d'humeur très coquette en ce moment genre vraiment j'ai tout le temps envie d'être belle, de me faire belle, donc là je vais me faire pas un gros make-up vous connaissez déjà mon make-up en 4 étapes, donc voilà, très simple bon je viens de finir de me maquiller, au niveau des bijoux, je vais mettre mes bijoux d'Anna Louisa j'ai reçu ma petite commande, je vais vous montrer la sélection que j'ai faite, si je réussis à ouvrir le colis au niveau de ma sélection du mois, donc j'avais pris ce petit collier avec un L comme Lydie que j'ai trouvé magnifique ensuite j'ai pris cette petite bague, waouh, elle est canon, ça m'a fait penser un peu à un piercing franchement la forme est incroyable, j'adore, enfin j'ai pris cette paire de créoles, je pense que c'est celle-là que je vais porter aujourd'hui elle est magnifique, elle fait tellement élégante et raffinée, ça fait pas comme les grosses créoles que j'avais l'habitude de porter par exemple quand j'avais 15-16 ans, donc je pense que je vais mettre les 3, tout simplement parce que tout est hors, tout est assorti donc c'est parfait waouh, 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 je vais mettre d'autres bagues celle-là ici, oh, j'aime bien comme ça tout le monde va croire que je suis fiancée voilà, c'est parfait Noël arrive et Ana Luisa a pensé à absolument tout le monde puisqu'actuellement il y a des soldes de dingue sur leur site avec des réductions qui peuvent aller jusqu'à moins 50% donc n'hésitez pas à faire un tour si vous voulez vous faire plaisir à vous-même, à votre maman, à votre fille toutes les informations se retrouveront en barre d'infos concernant la tenue, il fait actuellement 1 degré donc je sais pas du tout comment je vais bien pouvoir m'habiller en fait là j'hésite, je sais pas si je fais un look drip drip ou si je fais un look classé chic mais là vu que mes bijoux et tout ça fait classé chic je peux pas faire un look drip drip je sais pas si vous voyez ce que je vais dire en manteau j'ai pas tellement de choix il est vraiment temps que je m'achète un trench de couleur nude parce que vraiment ça nique toujours mes tenues ce manteau là, j'en ai marre bon les gars je suis bien arrivée au bureau donc je vous montre, donc ça c'est mon bureau voilà, j'ai mon ordinateur de travail ma table, ça c'est mon téléphone professionnel pour parler avec les clients j'ai des petites fleurs dans mon petit placard j'ai un tiroir donc là c'est mon placard à bouffe donc là je stocke toute ma nourriture et voilà ce que je kiffe le plus dans mon taf c'est que en fait je peux venir sans avoir mangé et je vais prendre mon petit day c'est à dire qu'il y a tout à disposition santé j'adore cette vie j'adore cette vie c'est pas tout ça mais il faut que je commence à travailler il est déjà 10h19 donc j'ai parlé un peu avec mon chef tout à l'heure ce que je fais sur ma temps c'est que je note mes missions dans un petit cahier parce que ce cahier il est noté à la fin donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 j'ai 9 missions normalement je suis censée en avoir beaucoup moins mais ma collègue qui est également alternante qui s'occupe de la com est absente donc du coup j'ai mes missions et j'ai aussi ces missions à accomplir donc généralement j'ai 3, 4 missions à accomplir dans la journée donc généralement l'après-midi je ne fais rien du coup je pense que je vais être chargée toute la journée et j'ai des trucs très conflictuels à régler donc voilà c'est un peu tendu c'était ma bonne chance bon du coup je vous explique un petit peu mon travail et consiste en quoi donc moi je suis chargée de relations clients putain je me sens trop comme une professionnelle actuellement en fait l'entreprise dans laquelle je travaille est en train de s'implanter donc à cliché à la base on est à Saint-Denis on est en train de s'implanter à cliché et du coup je dois trouver des partenaires des partenaires donc essayer d'avoir le plus de rendez-vous possible avec des mairies, d'autres entreprises du même secteur pour mettre en place des partenariats mutuels comme ça eux ils nous font de la pub et inversement donc voilà je dois trouver des personnes envoyer des mails répondre au téléphone et tout donc franchement je kiffe il y a un peu de négociation il y a un peu de challenge et tout parce que je ne sais pas forcément sur qui je vais tomber donc ouais donc là je suis en train d'écrire un mail à un potentiel partenaire pour demander un rendez-vous et c'est moi qui me présente au rendez-vous moi ça ne me dérange pas parce que franchement parler avec les gens c'est mon kiff donc ouais les rendez-vous je les fixe et c'est moi qui me déplace directement auprès des partenaires pour négocier ça me fait un petit carnet d'adresses comme ça le jour où je vais me décider ouvrir mon entreprise j'aurai déjà un bon petit un bon petit carnet d'adresses enfin bon bon les gars je viens de finir ma journée il est 17h58 là je dois passer à la boucherie vite fait pour acheter de la viande histoire de cuisiner quand même parce que chez moi le soir genre je me nourris à base de rien du tout parce que j'ai trop la flemme de cuisiner en tout cas j'ai passé une trop trop bonne journée demain j'ai un rendez-vous hyper important j'ai rendez-vous avec l'adjoint au maire de la ville je dois aller négocier un partenariat avec la mairie en fait et moi mon chef il n'est pas là en fait donc demain je dois être au taquet je vais parler avec l'adjoint au maire je vais devoir être professionnelle avoir un bon langage un bon vocabulaire une bonne tenue donc bref je suis trop contente bon je suis bien rentrée à la maison c'est parti pour le moment des fourneaux il m'arrive un truc hyper gênant tout à l'heure quand j'étais à la boucherie genre j'ai tellement pas l'habitude d'aller à la boucherie que je suis arrivé en mode bonjour est-ce que vous avez de la viande hachée trop gênant là je viens de finir de faire cuire mes pattes donc on va pas se casser la tête on va se faire des spaghettis bolognaises basiques de ouf là je vais devoir découper mes petits condiments j'aurais besoin de combien d'oignons deux comme ça deux oignons de l'ail je sais pas si je prends de l'ail en normal ou de l'ail en poudre honnêtement j'ai la flemme on va partir sur l'ail en poudre parce que l'ail c'est chiant à éplucher en temps normal j'aurais mis des poivrons mais j'ai pas pensé en acheter donc on va faire des spaghettis sans poivrons tant pis bon les gars c'est bon j'ai fini de cuisiner je vais me regaler j'ai trop trop faim franchement ça fait longtemps que je peux pas manger bon j'abuse j'abuse la dernière fois que j'ai mangé un truc que j'ai préparé moi même c'était lundi soir lundi dernier mon petit rituel en ce moment ce que je regarde en ce moment c'est Desperate Housewives genre j'ai décidé de recommencer toute la série parce que j'ai jamais vraiment vu genre j'avais toujours vu quelques extraits par ci par là parce que ma soeur a regardé mais j'avais jamais regardé Desperate Housewives et je vous jure que je suis accro dites vous que tout ce qui est Netflix etc j'ai totalement lâché parce que moi quand je commence cette série je dois la terminer avant de passer à autre chose donc là je suis à la saison 3 ça fait genre deux mois que j'ai commencé je suis à la saison 3 et je regarde pas en mode H24 je regarde un peu quand je suis dans le train un peu quand j'ai rien à faire voilà mais comme c'est des saisons de 25 épisodes et un épisode fait 45 minutes c'est archi long mais j'aime trop franchement je suis à fond dedans donc les gars je pense que j'ai trouvé ma série coup de coeur souhaitez moi bon appétit par contre là les gars j'ai chaud parce que si je t'ai tombé une tache de bolognaise sur mon tapis blanc je pleure il est vraiment temps que je m'achète une une salle à manger pour la cuisine parce que franchement manger sur le tapis à chaque fois c'est chaud bon les gars nous sommes mardi je dois me préparer pour aller à mon entrecôte chien je suis grave en retard il est 7h43 je dois être sortie d'ici dans exactement maximum 15 minutes je vais partir sur un blazer un look blazer basket donc le blazer hop oh putain oh putain oh putain j'ai pas mon pantalon bah oui je l'ai prêté merde ok on va improviser oh ça me met dans la merde ça comment je peux m'habiller pour être décontractée à l'aise tout en étant bien habillée frère c'est bon les gars je suis prête je suis en retard mais je suis prête donc je me suis habillée comme ça total look she in comme d'hab de toute façon la petite paire c'est les adidas je connais pas le modèle mais c'est la paire de l'ENA on va dire ça fait plutôt chic mais je suis à l'aise c'est oversize comme j'aime donc on y va bon les gars je suis bien arrivée au travail finalement j'étais même pas en retard je suis arrivée avec 5 minutes d'avance c'est trop mignon mon chef il est passé il m'a ramené du chocolat il m'a ramené une petite tablette une petite une grosse plaquette de ferreur au rocher plutôt merci là il n'y a personne il est trop tôt je crois il est 8h55 la plupart il commence à 9h30 ici je crois je vais aller déposer ma nourriture au frigo pour mon petit déj je prépare mon entretien il faut que je quitte d'ici à 9h30 parce que la mer est juste à côté donc c'est carré 9h30 comme ça j'arrive à 9h35 à peu près toujours avec 5 minutes d'avance pour les entretiens et voilà alors waouh les gars la mairie est incroyable genre je n'ose même pas parler je suis chocte parce que j'ai peur qu'on m'entende et je ne sais pas si les caméras sont autorisées mais la mairie est incroyable j'ai jamais vu une mairie aussi belle genre vraiment le 9h2 les gens ont l'argent les gens ont l'argent et la mairie est magnifique je suis choquée souhaitez-moi bonne chance les gars j'ai dead ça les gars j'ai dead ça attendez attendez que je me calme j'ai dead ça j'ai dead ça genre j'ai pas bégayé genre j'ai parlé et tout et elle a dit bah écoutez merci beaucoup nous sommes très fiers d'avoir des personnes qui ont un tel projet dans la commune je garde votre contact on va faire nécessaire pour que vous soyez présent au forum de la petite enfance comme ça vous pourrez parler de votre projet et avoir vos clients nananina elle dit franchement votre projet me plaît bien le seul bémol c'est que comme vous êtes une entreprise toute nouvelle qui a un an n'a pas vraiment de recul mais franchement moi j'adore le projet genre j'ai parlé avec l'adjoint au maire et j'ai dead ça j'ai dead ça ça veut dire que là déjà on est en partenariat j'arrive même pas à y croire putain Lydie 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 et j'ai remonté une bonne étoile enfin j'ai pas une bonne étoile aussi j'ai beaucoup de talent mais j'ai surtout une très très bonne étoile donc je suis trop trop contente je suis archi contente nous sommes jeudi je suis à la maison en fait j'ai fait que j'ai pris un jour de congé parce que actuellement j'avais toujours pas la fibre à la maison donc j'ai pris un jour de congé parce que les techniciens fris devaient passer tout le début de semaine j'ai essayé de faire en sorte qu'ils viennent de partir plus tard au travail sauf qu'à chaque fois ils étaient en retard donc c'était impossible donc du coup j'ai demandé à mon boss une petite journée de repos et du coup me voilà à la maison ils viennent de m'installer la fibre donc j'ai enfin internet et là j'attends que Ariane vienne me coiffer alors Ariane c'est une abonnée amie c'est à la base une abonnée qui est devenue une amie donc du coup elle doit venir me coiffer me faire des breads vous vous rendez compte que depuis septembre que j'ai défrisé mes cheveux je ne me suis pas coiffée j'ai fait des tapings j'ai gardé une semaine un perruque j'en ai à peine mis donc voilà je vais essayer de peigner mes cheveux vite fait en l'attendant je sais même pas ce que je vais les donner à manger j'ai rien à manger chez moi c'est fou ça c'est parti pour la coiffure je t'avais déjà annoncé dites bonjour à Ariane salut bon les gars il est actuellement 23h elle vient tout juste de partir Ariane elle a fini de piquer bon elle a pas eu le temps de finir les bouts parce qu'elle devait rentrer chez elle ce qui est tout à fait normal sachant qu'on a commencé à peu près à 16h donc bon c'est un peu long là au niveau de la coupe que je veux faire je sais pas de base je voulais des longs thin braids finalement vu que là on a fait des moyens parce qu'il manquait de la mèche il manquait de temps donc on est parti sur des moyens je pense que je vais avancer les bouts et que je vais me faire un carré plongeant droit enfin je vais essayer du moins de faire ça là je sais même pas si je vais réussir à finir mes bouts avec mes ongles mais j'ai pas le choix parce qu'il faut que demain je sois coiffée absolument les gars j'ai fini de me coiffer franchement c'était long donc du coup j'ai réussi à faire mon carré long plongeant façon là là il faut juste que je mette de la mousse et que je passe un peu le sèche-cheveux pour réduire les mèches mais ça m'a l'air ok au niveau de l'arrêt on est bon en tout cas là c'est le bazar dans mon appartement genre il y a des mèches de partout donc je vais faire un gros ménage on y va bon les gars si vous voulez savoir pourquoi je suis dans cet accoutrement actuellement je suis avec l'ishpere gang on the street motherfucker c'est vraiment ton blase je suis à Rouen pourquoi je suis à Rouen parce qu'on a eu l'idée de faire un anniversaire surprise à mademoiselle Ivana Kono à la dernière minute c'est à dire que nous sommes samedi enfin nous sommes dimanche quasiment à presque minuit et nous avons eu l'idée de faire l'anniversaire surprise vendredi dans la nuit donc j'ai dû venir à Rouen en express pour être présente pour elle etc sauf que ce qui se passe c'est que Ivana ne veut pas sortir de chez elle en fait l'organisation c'est quoi c'est que sa soeur est censée la sortir de la maison pour l'emmener boire un verre histoire de dire que ouais en fait t'es 21 ans et comme ça nous on a le temps de rentrer dans l'appartement comme ça quand ils reviennent Ivana a la surprise en mode on est tous là sauf que madame refuse de sortir elle boude pour je ne sais quelle raison elle veut pas sortir de la maison tous les invités devaient être dans l'appartement avant minuit voici minuit qui arrivent on nous dit Ivana est pas prête elle veut pas sortir ça va plutôt être vers minuit 30 une heure que vous allez devoir arriver sauf qu'il y a des personnes qui sont pas véhiculées qui étaient invitées qui devaient prendre les derniers métros les derniers trams etc qui finalement se retrouvent sans moyen de locomotion pour arriver après minuit donc il y a plein d'invités qui pourront pas être là malheureusement parce que madame boude j'espère que tu vas te sentir coupable quand tu vas regarder cet extrait donc nous voilà on s'est dépêchés on s'est préparés vite 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 parce qu'on devait prendre le Uber pensant qu'on devait être là avant minuit voici nous sommes prêtes nous sommes chic coucher dans le lit à attendre et dans tout ça j'ai faim donc les soeurs faut commencer à aller me faire à manger merci donne moi mon cadeau j'ouvre j'espère que c'est pas les coffrets parfums machin non c'est pas un parfum parce que sinon je te parle sur le cadeau nous en vrai j'ai des deux cadeaux mais comme les gens que je côtoie ne sont pas humbles même si ils te donnent 5 euros non c'est 5 euros ici là non 45 euros happiness can be found in the smallest of things it is her passion to turn everyday routines into more meaningful moments your body your soul your rituals il y a écrit l'iddy regardez donc ça se présente comme ça dans un petit coffret avec un petit wow il y a des petites roses ok ça c'est quoi des odorants zen zazion elfos et puis ça c'est quoi une petite bougie maman la bougie là est chic petite cute comme ça la messe ma gosse pour te faire les cadeaux je vous attends ça sent le pouvoir l'humilie c'est pris c'est d'abord ça me dit que tu penses que je sens mes foies tu rires non tu sens très bon merci lui il était cheveux là ivan c'est la surprise pour ivan Joyeux anniversaire ! Bravo ! Ah on t'a eu ! Tu m'as eu, on t'a eu ! Mais en fait ce que vous ne rendez pas compte c'est que Yannick et Yvonne ont fait un putain de stratagème ! Tu savais ? Mais comment vous avez fait pour organiser ? Yvonne comment vous avez fait ? Depuis quand t'as laissé dans la journée chiant dans la routine ? Donc t'as fait une boîte dans Ria ? C'est un bruit, on s'est insulté ! Limite c'était insulté ! On lui a dit oui ! Laisse moi tranquille Franchement je vous sers la main Vous êtes tous foin ! J'ai dit que j'ai fait tout ce qui est ici ! Surprise ! Réussis ! Franchement bien réussi ! Vous êtes des enfoirés mais bien réussi ! C'est la fin de cette vidéo ! J'espère qu'elle vous aura plu ! C'était ma toute première semaine à Paris ! Ma toute vraie première semaine à Paris ! Dans mon appartement ! Chez moi avec ma nouvelle vie ! Il faut le temps que je puisse trouver l'équilibre ! C'est pourquoi le planning des vidéos change ! Maintenant ce ne sera plus une vidéo chaque mercredi et chaque dimanche ! Ce sera une vidéo le lundi et le vendredi ! Pourquoi le lundi et le vendredi ? Parce que quand je fais des vlogs sur une semaine comme ceci Je finis généralement de filmer le dimanche ! Je ne peux pas monter une vidéo le dimanche pour la sortir le dimanche ! C'est impossible ! Donc je la sors le lendemain ! Et comme ça vu que là je suis en cours le mardi ! Donc le mardi je suis tout le temps à la maison ! Je pourrai filmer ma vidéo le mardi pour vous la sortir le vendredi ! Comme ça on graisse sur un rythme de 2 vidéos par semaine ! Et tout le monde est content ! Je suis très très fière de moi ! Je suis hyper contente de ce que j'ai pu accomplir en ces 2-8 semaines ! Je ne sais pas si vous vous rendez compte ! J'ai quand même rencontré la devant au maire ! Je sens que cette nouvelle vie parisienne me tend les bras ! Même si financièrement ça va être difficile ! Ça va être très dur ! Mais c'est pas grave ! Je vais travailler pour ! Je vais sortir 2 fois plus de vidéos pour avoir 2 fois plus d'argent ! Et ça va le faire ! Ça va le faire ! Parce que je ne suis pas venue ici pour chômer ! Je suis venue ici pour taffer ! Pour ne plus jamais avoir à travailler dans ma fucking life ! Je me sens très très bien chez moi ! Je suis hyper heureuse et hyper reconnaissante d'avoir trouvé un appartement aussi rapidement ! De m'entendre aussi bien avec mon proprio ! D'avoir des amis tels que j'en ai ! D'avoir des abonnés comme vous qui sont toujours là au taquet ! Donc franchement merci pour tout ! Ce n'est que le début ! Ce n'est que le début de cette nouvelle vie ! En tout cas on se voit vendredi 21h30 pour une nouvelle vidéo ! Bisous ! Mua ! Mua ! Mua ! C'est parti ! C'est parti ! Mua ! C'est parti ! Aité ! Sous-titrage ST' 501